Yo les héros ! Dans les comics, Thanos est l'un des vilains les plus puissants de l'univers Marvel. Mais s'il venait à arriver sur la Terre, qui pourrait le vaincre et surtout, comment le tuer ? Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la vraie force de Thanos, de la puissance de son gant ou de ses origines. J'ai déjà fait ces vidéos, mais aujourd'hui, on va partir sur un sujet un poil plus fun. Comment tuer Thanos ? Je vous ai fait participer à la vidéo avec vos idées pour le tuer. Est-ce que Captain Marvel peut le vaincre par la force ? Est-ce que le Ghost Rider peut le tuer avec son regard pénitent ? Et est-ce que la théorie avec Ant-Man est possible ? Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin, j'organise un concours pour vous faire gagner un des comics, le Gant de l'Infini, en partenariat avec Panini Comics. Let's go ! Ceux qui ne sont pas assez forts pour battre Thanos. Vous avez été pas mal à me dire que Thor pouvait le tuer en un contre un. Et même s'il a réussi à blesser sévèrement le titan fou avec Stormbreaker dans Infinity War, bah dans les comics, ce n'est pas pareil. Déjà, dans la bande dessinée, il ne possède pas cette arme. Et lorsqu'il a affronté Thanos dans Infinity, Thor lui a envoyé sa foudre la plus puissante et l'a frappé avec Mjolnir, mais ça ne lui a rien fait du tout. Thor est beaucoup plus faible que Thanos. Et si vous me dites qu'il a réussi à blesser sévèrement Thanos plusieurs fois dans le passé, bah il a réussi à le faire saigner, mais grâce à la pierre du pouvoir. Et lorsqu'il a réussi à vaincre Thanos dans le run de Dan Joggins et de Romita Junior, bah en fait c'était un clone, ce n'était pas le vrai Thanos. Vous m'avez demandé de parler de Captain Marvel qui, selon vous, pourrait exploser Thanos. Elle a été annoncée comme étant l'héroïne la plus puissante du MCU, et je ne sais pas ce qu'elle fait dans Ungame, mais dans les comics, elle est loin d'être capable de vaincre Thanos. Alors qu'elle était en mode binaire, vous savez, lorsqu'elle a eu le pouvoir d'une étoile, elle a affronté Thanos, elle s'est fait éclater, et elle ne pouvait pas faire grand chose. Et vous m'avez proposé le surfeur d'argent. C'est un héros de Galactus qui a des pouvoirs cosmiques, mais il est malheureusement bien plus faible que le titan fou, et ça a été démontré pas mal de fois. Et vous m'avez proposé chaque avis qu'il est l'un des plus puissants télépathes au monde. Dans les films, il a l'air très impressionnant, et dans les comics, il est tout autant. Mais est-ce qu'il peut vaincre Thanos à l'aide de son esprit ? Mais avant ça, il ne faut pas oublier que Thanos a pas mal de pouvoirs, comme une force, une vitesse, une résistance surhumaine, et il a quelques pouvoirs en plus. Il est capable de projeter de l'énergie, il peut faire de la magie, il est surtout un puissant télépath. Il a pu contrôler Hulk et a réussi à vaincre Moondragon lors d'un duo psychique, il a presque tué Galactus en 1 contre 1. Shark Xavier est très puissant, mais il doit être à peu près du même niveau que Thanos. Et si le professeur lit son esprit, il est fort possible qu'il soit horrifié par les pensées du titan fou, ce qui pourrait le vaincre en 1 contre 1. Et oui, Thanos est très puissant, mais il est loin d'être le plus puissant de l'univers Marvel. Si Thor n'arrive pas à battre Thanos, il est possible qu'Odin puisse le vaincre. Lors du comic Storm Blood and Thunder, Odin a attaqué Thanos, vu que celui-ci a enfermé son fils Thor, vu qu'il était devenu fou et ultra-violent. Odin a donc attaqué Thanos, et le surfeur d'argent a aidé le titan fou. Odin a complètement dominé le combat. Et en termes de force pure, dites-vous qu'Odin a pu mettre des coups énormes à Galactus. Thanos et Odin ne sont clairement pas du même niveau. Un autre adversaire de poids est Galactus. Il est surpuissant, et lors d'un combat contre Thanos, celui-ci a bien blessé Galactus, mais il a résisté, et il a démoli Thanos. Le titan fou a uniquement survécu, parce qu'il a réussi à ouvrir la discussion avec le Devorer des Planètes. Et vous m'avez parlé du Dr. Fatalis qui a tué Thanos, en lui arrachant son squelette. Alors aussi fort que soit le Dr. Fatalis, il ne peut pas vaincre Thanos en un contre un, en état normal. Mais vous devez savoir que le Dr. Fatalis absorbe souvent les pouvoirs d'autres personnages. Dans Secret Wars, il absorbe les pouvoirs du Beyonder, dans Children Crusade, il absorbe la Life Force, et dans Secret Wars, vous avez ce moment, dites-vous qu'il absorbe les pouvoirs des Beyonders, qui ont réussi à démolir le tribunal vivant. Le Dr. Fatalis a donc éclaté Thanos en un seul coup. Et de manière générale, les entités cosmiques sont bien plus puissantes que le titan fou. Et pour finir sur quelque chose de plus rigolo, Squirrel Girl a réussi à vaincre Thanos. Elle n'est pas ultra puissante, mais dites-vous qu'il a réussi à vaincre le Dr. Fatalis, et pas mal d'adversaires. Et le fait qu'elle puisse vaincre absolument tout le monde, est juste une blague des scénaristes. Vous l'avez donc compris, très peu d'adversaires peuvent vaincre Thanos en un contre un. Les méthodes qui ne marcheront pas. Vous m'avez proposé des personnages pouvant vaincre Thanos, mais vous m'avez donné quelques idées pour le vaincre, et certaines sont assez farfelues. On va commencer avec la méthode Ant-Man. Grosso modo, il y a une théorie sur le fait qu'Ant-Man peut rentrer dans l'oreille de Thanos, et que s'il grandit, il peut exploser le titan fou. Bon, cette théorie a été dérivée, où Ant-Man rentre dans les fesses de Thanos, et il grandira. On appelle cette théorie, le Thanos. Alors, le conseil d'entrer dans le corps de quelqu'un, et de l'exploser en grandissant, exige déjà le sédicier comics, où le vilain Dwarf Star tue ses ennemis en grandissant à l'intérieur de leur corps. Et dans le comics No Justice, Lobo a demandé à Atom s'il pouvait tuer ses ennemis de la même façon, et il a répondu qu'il pouvait en théorie. Alors, c'est juste de la théorie, mais je pense qu'Ant-Man peut tuer un adversaire humain de cette façon. Mais je ne pense pas que ça marchera contre Thanos. Grâce à ses pouvoirs télépathiques, le titan pourra savoir ce qu'Ant-Man souhaite faire, et si Thanos est trop occupé, et qu'Ant-Man souhaite rentrer en lui pour l'exploser, je ne pense pas que ça passera, parce que le corps de Thanos est trop résistant, Ant-Man va juste grandir, et mourir écrasé. Sinon, vous m'avez parlé du regard pénitent du Ghost Rider, et je suis désolé, mais ça ne marchera pas. Thanos n'a aucun regret, et ça lui fait même du bien. Un Thanos du futur, utilise le regard pénitent du Ghost Rider cosmique tous les matins, parce qu'il aime ça. Et autre chose que vous m'avez suggéré, c'est d'utiliser Mysterio, afin de lui faire croire que la mort n'existe plus, pour qu'il se suicide. Alors déjà, je ne pense pas que Mysterio est connaissant du Titan fou, ou de l'entité cosmique la mort. A titre d'exemple, Blue's Eye ne connaissait pas Thanos, et je pense qu'expliquer les entités cosmiques, est assez abstrait et compliqué pour un humain, mais bon, admettons qu'on lui fasse un petit briefing, comment cela pourrait se passer ? Je pense que ça ne marchera pas, vu que Thanos est capable de lire dans les pensées. Il repérera Mysterio, et je n'aimerais pas être à sa place lorsque Thanos apercevra qu'on se fout de lui. Et il est presque impossible de vaincre la mort ou de l'emprisonner, et puer un monde sans la mort serait inutile, vu que ça fait partie de la vie. Et je ne pense pas que la mort tuerait Thanos, même si elle est déçue de lui. Déjà, ça rendrait Thanos heureux, vu qu'il rejoindra la mort, et surtout, il tue beaucoup de personnes pour lui faire plaisir, il est très utile pour la mort. Vous avez dit qu'il serait intéressant de l'attaquer sur sa structure moléculaire, mais je ne pense pas que ce soit possible. Lorsqu'il a fait sa quête pour récupérer les paires d'affinités, il est rentré dans le nexus des réalités, et malgré des effets bienveillants, son corps est redevenu à la normale. Et dernière proposition qui ne marche pas, vous avez dit qu'il serait cool de tuer Thanos lorsqu'il a un petit bébé trop mignon. C'est d'ailleurs le synopsis de base pour le comics Ghost Rider Cosmic. Et désolé, mais même si vous allez réussir, vous allez perturber l'univers à cause de l'effet papillon, et vous ne devez pas oublier que Thanos n'a pas toujours été mauvais. Il a sauvé l'univers un paquet de fois, et a même fait équipe avec les Avengers et les X-Men pour vaincre Manus, et la déesse, qui sont deux entités séparées d'Adam Warlock. Les méthodes qui peuvent marcher. Alors en tout, il y a trois méthodes qui peuvent marcher pour le vaincre. Tout d'abord, vous devez savoir que Thanos peut tomber malade, il a déjà eu un cancer. Mais attention, Thanos ne tombe pas malade aussi facilement, et le fait qu'il soit un Titan avec des gènes déviants, lui confère une résistance surhumaine. Les maladies rapportées à l'échelle humaine ne le feraient pas grand chose, mais il a déjà eu un cancer cosmique. Il était beaucoup plus faible, et quand Thanos est bien plus faible, avec des personnages assez puissants, vous pouvez le mettre KO plus facilement, ou même le tuer. S'il se prend trop de radiance cosmique, il est possible qu'il ait un cancer divin. Il n'aurait que quelques semaines à vivre. Sinon, vous devez savoir que Thanos a eu plusieurs enfants illégitimes. L'entité de la mort lui a demandé de tuer ses enfants, mais il en restait un, Tane, qu'il a eu avec une inhumaine. Tane a des pouvoirs de ouf. Avec sa main gauche, il a le pouvoir de tuer les êtres vivants, et avec la main droite, il peut emprisonner des personnes dans de l'ambres. C'est pire que la mort, au point qu'on qualifie cet effet de mort vivante. Et Tane a réussi à emprisonner Thanos, et si celui-ci n'avait pas reçu de l'aide extérieure pour en sortir, il serait bloqué pour l'éternité. Et le dernier moyen pour vaincre Thanos, est d'avoir une arme ultra puissante pouvant le vaincre. C'est un peu bateau, mais dans les comics récents, on l'a carrément décapité avec une épée. Comment le vaincre alors qu'il a le gant de l'infini ? Si Thanos a le gant de l'infini, vous pouvez presque rien faire. Vous n'avez que trois solutions pour le vaincre. La première est de l'envoyer dans un univers alternatif. Les pierres de l'infinité ne marchent que dans leur propre univers. Par exemple, si je tente à utiliser les pierres de l'infini de la Terre 616 sur la Terre 1610, ça ne marchera pas. Après, je vous souhaite quand même bonne chance pour l'envoyer dans un univers alternatif, et le combattre, vu qu'il reste très très fort. Un autre moyen, est qu'il affronte quelque chose qui est capable de désactiver le gant de l'infini, ou de le briser. Les Beyonders sont plus puissants que le gant, et le tribunal vivant, et celui qui est au-dessus tout, peuvent désactiver les pouvoirs des pierres. Mais la seule personne qui pourrait vaincre Thanos à son propre jeu, n'est autre que lui-même. Thanos est un personnage assez complexe. Il aime la mort, et ce que celle-ci l'aime en retour, il a tué beaucoup de personnes dans ce but. Et si malgré ses actions, celle-ci ne l'aime pas, il sera complètement perdu, et ne saura pas quoi faire. C'est ce qui se passe dans la majorité des cas, mais il arrive cependant à ne pas être intéressé par la mort, mais il reviendra toujours la voir. Si Thanos aime beaucoup le pouvoir, il ne souhaite pas être le plus puissant de l'univers, vu qu'il ne s'en trouve pas digne. Dès qu'il atteint l'omnipotence, qu'il peut faire tout ce qu'il veut, et qu'il allait être le plus puissant de la galaxie, il souhaite juste perdre. Ouais, au final c'est bizarre, mais la faiblesse de Thanos, c'est lui-même, parce qu'il ne se trouve pas digne de gagner. Fiu, c'était super cool de faire cette vidéo, vos commentaires étaient super chouettes, et y'avait de l'idée. Et si vous êtes déçus du fait que Thor et Captain Marvel ne réussissent pas à vaincre Thanos en un contre un, bah c'est normal. C'est le concept même des Avengers. Seuls, ils ne peuvent pas vaincre une énorme menace, mais ils y arriveront ensemble. Et même si on a parlé bagarre et superpuissance, il ne faut pas oublier que Thanos est un super personnage, grâce à sa prestance, la menace qu'il incarne, et le fait qu'il soit bien écrit. Si vous souhaitez lire du Thanos, je ne peux que vous conseiller la quête de Thanos, où il cherche les paires d'infinité, le comics slogan de l'infini est très chouette, si vous souhaitez avoir une histoire forte avec Thanos qui utilise son gant. Le comics Infinity est un gros blockbuster, où il cherche son fils. C'est d'ailleurs dans ce comics qu'on a un combat contre Thor et Captain Marvel. Et je ne peux que vous conseiller les travaux de Starlin sur le personnage qui est très intéressant. C'est cosmique, et ça montre le personnage sur une nouvelle facette, où il protège très souvent l'univers. Et si vous souhaitez en découvrir un peu plus sur le personnage, l'anthologie Je suis Thanos est faite pour vous. D'ailleurs, en partenariat avec Panicomix, je peux vous faire gagner un comics, le grand de l'infini, avec un concours. Il y a un concours sur Facebook et sur Twitter, pour y participer sur Facebook, vous devez vous abonner à ma page et à celle de Panicomix, et partager le post. Et sur Twitter, vous devez suivre mon compte et celui de Panini, et surtout, aimer et partager mon tweet. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous l'avez apprécié, et j'ai une question. Quelle est votre méthode pour tuer Thanos ? Si vous aimez Thanos et son univers, j'ai fait une vidéo sur sa vraie force, et une autre sur la puissance du grand de l'infini. Si vous aimez les vidéos sur les vraies forces, j'ai parlé de la vraie force de Shazam, de la vraie vitesse de Flash, et j'ai également parlé de Spider-Man, ou de Venom. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez regarder les publicités sur Utip, et mes stimpés de messages, ou faire des dons sur Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, et si tu as vu à plus de comics, j'ai fait plein de vidéos en Marvel, d'ici, de l'indépendant du Star Wars, et du jeu vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook, j'ai hâte de lire vos commentaires, à la prochaine, Ciao !